Le chapitre 11 de l'évangile selon Jean nous raconte la résurrection d'un homme qui était complètement mort, mort depuis plus de trois jours. Alors cela nous pose des questions, car si Jésus ressuscite son ami qui était mort, pourquoi ne fait-il pas un petit miracle pour ceux que j'aime et qui sont malades, pour ceux qui sont morts ? Pourtant, il y a plus de miracles dans les pires des sectes que dans les églises chrétiennes, non ? Eh bien non. Non, je crois qu'il y a des miracles dans notre existence. Je crois que Christ est source de miracles dans nos vies. Mais de quels miracles parle-t-on dans ce récit de la résurrection de Lazare ? Ce récit est un peu long, alors je m'excuse, par avance je vais vous le lire maintenant, c'est tout le chapitre 11. Il est un peu long car l'évangéliste Jean a pris la peine de faire plusieurs parenthèses dans ce récit, parenthèses qui ne sont pas là pour rien. Il n'écrit pas comme ça en mettant les choses un peu en vrac. Ces parenthèses apportent des indices qui nous aident à comprendre de quels miracles il est question et de quelles résurrections il nous ressuscite aujourd'hui et maintenant. Alors donc c'est au chapitre 11 de l'évangile selon Jean que nous avons ce récit. Il y avait un malade, Lazare, de Bétanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Marie était celle qui oignit de parfum le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'a pas pour fin la mort, mais pour la gloire de Dieu afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Quand il eut appris que celui-ci était malade, il resta encore deux jours à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient encore à te lapider et toi tu y retournes. Jésus répondit, n'y a-t-il pas douze heures dans le jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami s'est endormi, mais je pars pour le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé, il va déjà mieux. Mais Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensaient qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et pour vous, je me réjouis de n'avoir pas été là afin que vous ayez foi. Mais allons vers lui. Sur ce, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons nous aussi, afin de mourir avec lui. A son arrivée, Jésus trouva que Lazare était déjà depuis quatre jours dans le tombeau. Or, Bétanie était près de Jérusalem, à quinze stades environ. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leurs frères. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui répondit, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Aussitôt après avoir dit cela, elle s'en alla, puis elle appela Marie, sa sœur, et lui dit en secret, « Le Maître est ici, et il t'appelle. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva en vitesse et se rendit vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était encore à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient dans la maison avec Marie et qui la consolaient, la virent, se levaient en vitesse et sortirent. Ils la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand Jésus vit qu'elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus frémit dans son esprit et fut troublé. Il dit, « Où l'avez-vous mis ? » Seigneur lui répondirent-ils, « Viens. » « Viens et vois. » Jésus pleura. Les Juifs dirent donc, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi pour cet homme quelque chose afin qu'il ne meure pas ? » Jésus frémissant de nouveau en lui-même se rendit au tombeau. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « Otez la pierre ! » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car c'est déjà le quatrième jour. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? » Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé ainsi à cause de la foule de ceux qui se tiennent ici, afin que eux aussi ils croient que c'est toi, toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sort ! » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes, et le visage enveloppé d'un linge. Et Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller librement. » Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Pour commencer à méditer sur ce texte, je vous propose de chanter ensemble le psaume 116, la version B du psaume 116, « J'aime mon Dieu car il entend ma voix quand la frayeur ou le tourment m'oppressent. » Un psaume de confiance en Dieu. Je vous propose de chanter les strophes 1, 2 et 4 du psaume 116 B. J'aime mon Dieu car il entend ma voix quand la frayeur ou le tourment m'oppressent. » Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller librement. » Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller librement. » Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller librement. » Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller librement. » Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller librement. » Seigneur, nous voici devant toi pour recevoir ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Seigneur, permets que dans ces témoignages anciens qui sont dans la Bible, nous puissions chacun découvrir ce que tu veux nous apporter aujourd'hui, en particulier dans le secret de notre être intérieur. Tu nous as dit que tu nous donnerais ton esprit. Oui, éternel, notre Dieu, c'est notre espérance, afin qu'à l'occasion de ce culte, nous recevions la nourriture pour notre foi, une ouverture pour notre espérance. Et un supplément d'amour, d'amour vrai, pour animer notre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors plusieurs indices dans le cours de ce récit nous invitent à comprendre cette histoire de façon spirituelle. Le premier indice, c'est cette curieuse petite parabole qui vient, dès le début finalement, du récit, où Jésus parle de marcher de jour ou de nuit. Si cette histoire n'était pas utile pour comprendre cette résurrection de Lazare, elle n'aurait pas été insérée dans ce récit. La conclusion de Jésus à cette parabole, c'est que si quelqu'un marche pendant la nuit, il se casse la figure, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. La question est donc, nous dit Jésus, d'avoir la lumière, la lumière en soi-même. Le salut dont il est question ici n'est évidemment pas matériel mais spirituel, car Jésus n'est pas l'inventeur d'une sorte de bougie que l'on devrait avaler, tout allumer, pour qu'elle nous éclaire de l'intérieur. Jésus n'est pas venu apporter à l'humanité une lumière qui nous éclaire de l'extérieur, non plus d'ailleurs, mais quelque chose qui nous éclaire de l'intérieur. Donc cette lumière, elle n'est pas physique mais spirituelle. Le projet de Dieu est de rendre chaque personne ainsi clairvoyante. Il cherche à nous rendre même lumineux, c'est-à-dire que de cette lumière intérieure que nous aurions à l'intérieur de nous-mêmes, nous puissions être, chacun pour notre part, la lumière du monde, nous dit Jésus. Il s'agit bien là d'une vie qui est donnée, mais d'une vie qui est donnée de l'ordre du spirituel. Un second indice qui nous invite à voir ce récit d'une manière spirituelle est un peu plus loin dans le dialogue entre Jésus et Marthe. Marthe sent bien qu'une résurrection serait utile et Jésus commence à préparer le miracle qui va suivre en parlant de résurrection. Il lui dit « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, celui qui a foi en moi, vivra quand même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Le projet donc selon Jésus, ce n'est pas simplement un supplément de vie, une deuxième vie au-delà de la mort de notre corps, mais de vivre aujourd'hui même d'une vie plus forte que la mort. Et la clé, la clé de cette résurrection aujourd'hui et maintenant, c'est cette question qu'il nous pose ici, comme il la pose à Marthe. Crois-tu cela ? Ou plus précisément sa question c'est « Fais-tu confiance ? » Car le verbe utilisé ici, bien entendu, ce n'est pas celui de la connaissance, comme si nous pourrions connaître ce que c'est que la résurrection, mais celui de la confiance, confiance en Dieu, confiance dans ce qu'il nous donne en Christ. Alors heureusement que c'est plus le verbe de la confiance que de la connaissance, car il est bien difficile d'être persuadé ou même seulement d'imaginer ce que ça pourrait vouloir dire que de vivre éternellement, bien entendu, au-delà des limites de notre corps et de notre petite survie biologique. Mais on peut très facilement faire confiance, je crois, en cette résurrection dont parle Jésus ici. Mais peut-être, oui, que ce terme de résurrection fait un peu dérailler notre imagination. Ce mot a été inventé par de fâcheux théologiens, car dans le texte, c'est bien sûr un mot tout simple qui est employé, un mot tout quotidien, le verbe qui signifie « se mettre debout ». Comme on se lève le matin, comme on se lève de son lit, comme on se lève de table. Or c'est un fait d'expérience partagé par des milliards de gens, que Dieu est source de vie et d'élévation, que Dieu nous aide à nous relever quand nous sommes tombés. Ça, c'est un fait d'expérience. Et donc c'est possible, oui, de faire confiance en Dieu comme une force qui met l'homme debout. Et même celui qui n'aurait jamais vécu finalement cette expérience de ce Dieu qui nous aide à nous remettre debout, ou simplement même à nous mettre debout. Eh bien, cela peut quand même lui poser des questions, ces milliards de témoignages de personnes qui ont vécu cela et qui en témoignent. Et à travers ces témoignages, en se posant un peu des questions, en commençant à avoir des doutes finalement, en se disant « mais peut-être finalement, y a-t-il quelque chose, quelque chose de transcendant qui aide l'homme à se tenir debout, à se relever ? » Et déjà dans cette espérance-là, ce petit début d'espoir, il y a quelque chose d'une confiance sur laquelle Dieu peut commencer à travailler pour nous ressusciter. La résurrection dont parle Jésus ici est pour nous. « Pour nous, aujourd'hui, nous dit ce récit. » Et c'est un miracle, ajoute Jésus, à travers tout ce chapitre. Or, nous sommes, oui, nous sommes tous plus ou moins malades quelque part, comme le disait une personne âgée en rigolant l'autre jour. Oui, alors si un matin, je me lève et que je n'ai pas mal quelque part, c'est que sans doute je suis morte. Donc nous sommes tous un petit peu malades quelque part, même les plus jeunes, bien entendu, mais nous ne sommes quand même pas morts. Et donc quand on nous parle de passer de la mort à la vie, dans ce texte, eh bien, il ne s'agit pas de notre mort physique, mais il s'agit de quelque chose qui nous concerne aujourd'hui, d'une mort qui nous habite aujourd'hui. Alors c'est forcément au sens spirituel que cela est possible aujourd'hui et maintenant. Ce récit nous dit que le Christ entend par résurrection un processus spirituel qui nous donne la vie. Et c'est cet éveil qui permet au bébé de s'élever au-dessus des brumes de l'inconscience, de commencer à prendre conscience même de son existence, d'une certaine possibilité d'être libre. Ce processus qui nous permet de traverser aussi ces enfermements qui nous retiennent dans les filets de la mort. Enfermements multiples, bien entendu. Et c'est bien l'avantage de ces images qui nous sont données dans les évangiles. Enfermements multiples, comme la peur peut-être, ou le sentiment que notre vie n'a aucun but, ou une certaine culpabilité, bien sûr. Nous en avons une souffrance, une solitude qui nous enferme comme dans un tombeau, dans une grotte qui nous enferme sous terre, qui nous donne même peut-être envie de nous enfoncer sous terre. Un enfermement dans le manque de foi, manque d'espérance, manque de confiance, sans arriver vraiment à aimer, ni même à se laisser aimer. Alors dans ce cadre où la résurrection est une question plus spirituelle que physique, que vient faire ce récit de réanimation de Lazare ? Car c'est bien d'une réanimation dont il est question dans ce récit. Le Lazare qui est réanimé par Jésus, il finira bien par remourir un jour, bien sûr. Sinon on risque de le voir arriver par la porte du temple et se promener ici en disant « Si, si, j'y étais et c'est bien moi ». Non. Alors que vient faire ce récit de réanimation de Lazare ? Eh bien Jésus le dit à deux reprises. Cette réanimation de Lazare est un excellent signe qui nous est donné pour que nous ayons confiance. Et qu'en ayant confiance, nous nous ouvrions, enfin allais-je dire, que nous nous ouvrions à ce processus de résurrection que Dieu nous donne en Christ. Qu'importe donc ce qui est arrivé au corps de Lazare ? Je n'en sais rien et personne n'en sait rien puisque nous n'y étions pas. Alors c'est très vraisemblable que Jésus a fait des miracles physiques, historiquement je veux dire. D'ailleurs il les fait souvent malgré lui, on le voit dans le texte des évangiles. Alors pourquoi pas ? Il aurait pu réanimer quelqu'un qui était mort depuis quatre jours. Mais ce qui est certain c'est que ce récit est livré avec son propre mode d'emploi. Pour le lecteur, le lecteur que nous sommes. Cette histoire est à comprendre comme un signe qui nous concerne directement, même si aujourd'hui physiquement je ne suis pas tout à fait mort. Ce récit est là comme un signe d'une résurrection spirituelle qui nous est offerte, d'un supplément de vie, d'une vie incroyable qui nous est offerte comme par miracle, aujourd'hui et maintenant, comme une chose inouïe que nous ne saurions même espérer, mais que Dieu rend possible en Christ. Lisons donc cette histoire de réanimation de Lazare comme parlant de notre résurrection en Christ, aujourd'hui et maintenant. L'histoire commence par la maladie de Lazare et par l'absence du Christ, qui est en dehors du pays et qui est lui-même en danger de mort. Alors la transposition dans nos existences est facile à faire sur le plan spirituel, en suivant ce que Jésus nous dit. Oui, nous sommes malades de notre confiance en Dieu. Manque de confiance, bien sûr, ou confiance mal placée peut-être. Nous sommes ainsi faits. Ce n'est pas notre faute seulement, ce n'est pas seulement notre faute. Ce manque de confiance en Dieu est un manque de confiance originelle, bien sûr. J'évoquais le bébé tout à l'heure. À notre naissance, nous sommes comme un petit animal égocentrique. Comment faire autrement ? Et cette confiance en Dieu, nous avons toute une vie pour l'approfondir, pas à pas. Et donc nous sommes, oui, dans un manque de confiance en Dieu. Mais pas de panique, nous dit ce récit. Nous sommes plus ou moins dans les ténèbres, mais ça se soigne, nous dit Jésus. Les sœurs de Lazare ne restent pas indifférentes à sa maladie, elles envoient chercher Jésus. Elles ne lui demandent rien, seulement de venir, de se rendre présent. Et dans notre prière, c'est vraiment, je crois, une chose que nous pouvons demander à Dieu, qu'il se rende présent, seulement de venir, qu'il vienne auprès de nous. Même et surtout, quand nous sommes au plus bas, dans le péché, dans la détresse, dans le manque de foi, dans les enfermements divers qui peuvent être les nôtres, nous pouvons essayer de demander à Dieu, de se rendre présent. Ce récit nous dit que Dieu est un ami qui ne nous abandonnera pas, il viendra, il pleurera, il nous dira quoi faire, et il agira aussi. Et nous ressusciterons. Le faire confiance est essentiel, bien sûr, et c'est ce faire confiance que nous propose Jésus comme clé de la résurrection, c'est cela aussi. Ne pas dire à Dieu ce qu'il devrait faire pour nous, selon notre opinion, mais lui demander simplement de venir, et de faire au mieux, de faire à son idée, et plutôt de nous dire quoi faire, comme nous le voyons dans la suite du récit. Jésus demande alors, où l'avez-vous mis ? Excellente question. Qu'avons-nous fait de notre frère qui est mourant, souffrant, qui est en manque, manque de foi ? Manque d'espérance, manque de tant de choses. L'avons-nous enterré dans un coin pour qu'il ne nous dérange pas avec son odeur de mort ? Qu'avons-nous fait de cette part de nous-mêmes, finalement, qui est souffrante, et que nous laissons pourrir quelque part dans un coin ? Qu'avons-nous fait de ces injustices passées ? Les nôtres, celles de notre peuple envers d'autres peuples, celles de notre parti, celles de notre Église, celles de notre famille. Les voilons-nous sous de faux prétextes pour tenter de nous justifier à nos propres yeux d'abord, mais aussi, si possible, à la face du monde, peut-être même aux yeux de Dieu, comme si ça avait un sens. Il y a là, de toute façon, un risque de gangrène, un risque de mort. Où l'avez-vous mis ? Nous dit Jésus. Dans quel placard avez-vous caché vos cadavres ? Déjà, Marthe et Marie sont un peu ressuscitées par cette question, dans leur début de confiance. Les deux sœurs vont alors trouver la force d'inviter Jésus à s'avancer encore plus près de celui qui reste encore son ami, malgré cette mort, malgré son enfermement. Et Jésus ira. Il ira enfin au chevet de son ami. On trouve qu'il a trop tardé, bien sûr. Trop tardé, c'est trop tard pour ce qui nous semble juste. Alors, c'est peut-être décevant pour nous qui croyons si souvent que Dieu est un magicien, mais il lui faut du temps pour nous amener à la vie. Il nous faut du temps, non pas pour convaincre Dieu de se rendre présent sur le lieu de notre mort, le lieu de notre mal, mais plutôt, c'est nous, finalement, qui avons besoin de temps. Pour que nous ayons suffisamment de confiance pour lui demander de venir là, de venir là, justement, précisément, là où ça ne va pas dans notre existence, en cet endroit qui nous fait le plus honte, qui nous fait le plus mal. Cela nous demande une double confiance, finalement. Confiance dans la capacité de Dieu, que Dieu pourra faire quelque chose. Et confiance dans sa capacité à nous aimer encore et malgré cette puanteur, comme seul un ami peut le faire. « Enlevez la pierre », dit alors Jésus. Ils hésitent, eux, Seigneur, ils sentent déjà. Alors, c'est bien commode un tombeau étanche pour ne pas avoir honte de ce que nous sommes. Et pourtant, pourtant, il faut aller au fond des choses. Et le Christ peut vraiment nous y aider, avec cette confiance qu'il nous donne dans l'amour de Dieu, amour qui pardonne, au-delà de tout ce que nous pourrions imaginer. Et donc, nous n'avons plus à avoir peur de laisser Dieu entrer dans notre existence. Nous n'avons pas à avoir peur de laisser la lumière, finalement, éclairer ce que nous sommes en réalité, que cette lumière entre dans nos tombeaux. Ce sont justement nos parts d'ombre qui ont besoin de sa lumière. « Seigneur, viens voir, et je serai ressuscité. » Alors, si l'on veut, et c'est une bonne idée, aider un peu nos frères et sœurs, comme ceux qui aiment Lazare le font ici, il ne faut pas avoir peur, finalement, de ce qui sent mauvais. Ce serait assez insupportable et inutile d'aller vers ce qui ne va pas chez nos frères et sœurs, si nous étions seuls. Car nous avons bien déjà du mal à résoudre nos propres problèmes. Alors, que pourrions-nous faire pour aider les problèmes des autres ? Mais accompagnés par le Christ, c'est là qu'ensemble, nous verrons la gloire de Dieu. Mais d'abord, pour que nos proches aient ce début de confiance et se laissent approcher, il faut qu'ils aient une idée de l'amour de Dieu et qu'ils cessent alors d'avoir un peu peur de sa lumière sur leur coin de ténèbres et qu'ils aient un début de confiance, un début d'espérance sur une solution possible. Nous avons là comme une descente aux abîmes, grâce à Dieu, une descente au cœur du lieu où séjourne en nous notre mort. Si Jésus peut y aller, c'est parce qu'il est appelé par les proches de Lazare. Mais ce sont eux-mêmes, les proches, qui vont rouler cette pierre. Ce n'est pas Lazare qui peut aller chercher Jésus, ce n'est pas Lazare qui peut rouler la pierre, non, le rôle des proches est essentiel. Parfois, il est possible pour une personne de s'en sortir un peu par elle-même, comme Marthe le fait ici, dans un dialogue intime, direct, secret, avec Jésus, avec le salut de Dieu. Mais parfois, mais la plupart du temps, on ne peut pas s'en sortir tout seul, même avec l'aide de Dieu, directement. Nous avons besoin des autres pour qu'ils amènent le Christ à notre porte, l'ajustement où on ne peut pas l'amener, pour qu'ils enlèvent les lourdes pierres qui font obstacle entre lui et nous, et qu'ils enlèvent aussi les fines bandelettes qui nous empêchent d'avancer. Alors enfin, Dieu nous ressuscite un peu. Jésus prie pour dire à tous que c'est à Dieu qu'en revient la gloire, qu'en revient cette action, même pas à lui, même pas à Jésus. Et je crois que cela est un signe important. Parfois, les gourous, les prêtres, les pasteurs, la religion, la théologie, les sacrements, prétendent qu'ils sauvent l'homme. Non. La religion, la théologie, les sacrements, nous tous, nous sommes là comme des appels du Christ. Nous sommes comme des roulages de pierres. Nous sommes comme des bobinages de bandelettes, je ne sais pas. Mais la vie elle-même vient de Dieu. Elle arrive comme par miracle, finalement, nous dit ce récit. Comme quelque chose qui est absolument impossible à nos seules forces, même avec l'aide de bons amis bien solidaires de notre mal, comme en avait Elasar, et Marthe, et Marie. Enfin, Jésus s'adresse directement à Lazare pour lui proposer de sortir. Et Lazare sort. Cela, Dieu, même Dieu, ne peut pas le faire. Ne peut pas le faire à notre place. Comme il ne peut pas nous forcer à être libres, ni nous forcer à ouvrir les yeux, il peut nous donner une lumière, mais il ne peut pas nous forcer à ouvrir les yeux, ni à se servir du cœur, d'un cœur de chair qu'il nous propose de nous donner. Ni à avoir confiance en lui, si nous ne voulons pas voir ce que le Christ nous donne. Puis Jésus dit encore, détachez-le et laissez-le aller librement encore. Un message de liberté. On est loin de ces sectes qui libèrent d'une chose pour mettre leurs clients sur une autre dépendance, même si ce n'est que l'obéissance, la soumission à Dieu. Non, si nous aidons les autres, c'est pour qu'ils soient libres et autonomes. À l'image de ce que Dieu veut pour chacun de nous, il nous donne la vie, mais aussi la liberté. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada